Alors je ne fais pas simplement un enregistrement sonore, si cette vidéo ne montre rien, on pourrait montrer quelque chose, elle est dans le noir, elle est dans la lumière, peu importe peut-être d'autres images viendront illustrer cet enregistrement qui sera alors un enregistrement audio, c'est compliqué l'informatique, son servir, enregistrer simplement avec un téléphone portable, puis après pouvoir le mettre sur son Facebook ou sur son Youtube, qui forcément nécessairement ne prend que les vidéos, ne prend pas les audios, enfin tout cela c'est de la cuisine interne, mais ça permet de passer des lettres aux chiffres, comment ? Il y a quand même dans toutes ces choses que l'on utilise aujourd'hui pour, ça dépend chacun pour quelque chose, en particulier pour partager une musique, une chanson, un travail, un écrit, un monologue, un écrit qui pourrait trouver, qui pourra trouver ou qui peut-être ne trouvera pas, l'issue de l'oralité, en attendant c'est moi qui m'en saisis, je fais l'exercice de ces improvisations, c'est la question posée par ces chiffres, il y a des chiffres, pour déchiffrer ce qu'il y a sur nos magnifiques outils d'augmentation du cerveau, ce ne sont pas des nombres, ce sont des chiffres, enfin je crois, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'informatique, mais le chiffre est devenu plus magique que le nombre, enfin il l'a toujours été en réalité, je ne me souviens pas si c'est vraiment ce que l'on apprend à l'école, la différence entre le nombre et le chiffre, on doit l'apprendre à un moment donné, mais apprendre et désapprendre, c'est le jeu de la vie, tout en sachant toujours que ce que l'on a désappris, on l'a quand même appris un jour, et que la découverte est rare, mais si je dis 1 plus 1 égale 2, 2 est un nombre, je vais aller m'acheter 2 chocolatines, avec mes allumettes, ça je me souviens très bien des allumettes, qui n'en étaient pas d'ailleurs, les petits bâtons, pour faire les additions au tout début, parce qu'il fallait bien matérialiser cette chose, aussi abstraite que les lettres, on a déjà vu, tout le monde sait ce que l'on peut faire avec des lettres, mais avec des chiffres, on peut faire des nombres, mais on peut faire bien davantage que cela, avec des chiffres, on peut rechercher des lettres, aussi, avec des chiffres, on déchiffre, avec des chiffres, on déchiffre, et on fait fonctionner de grands ordinateurs, la réflexion ne s'additionne pas, elle ne fait pas un nombre, en fait nous sommes pleins de chiffres, à commencer par le premier, le zéro, c'est terrifiant, le zéro, c'est une invention absolument démentielle, le zéro, je suis un chiffre qui commence par le zéro, et qui finit, c'est l'être et le néant, le chiffre, mais quand on est enfant, c'est des petits bâtons, petits bâtons, deux petits bâtons, plus trois petits bâtons, font cinq petits bâtons, je joue avec les chiffres, et j'apprends les nombres, ce qui permet de les additionner, de les soustraire, de les diviser, de les multiplier, mais il n'y a pas beaucoup de poésie dans ces chiffres-là qui se deviennent des nombres, et pourtant, le chiffre est poétique, c'est comme l'alphabet, tous les mots ne sont pas poétiques, tout dépend qui les dit, mais tous les nombres ne sont pas poétiques, est-ce qu'on a déjà entendu, je ne connais pas, peut-être que j'ignore quelque chose de fondamental, une pièce de théâtre, monologue, un roman, avec uniquement des nombres, et bien voilà, deux, soustraits deux, ils rencontrent zéro, ils continuent à marcher un petit peu, puis voilà trois qui arrivent, oui, ils s'est fait soustraire déjà, un du quatre, je ne crois pas que cette poésie-là est frappée à nos portes mentales, pourtant, pourtant, cette poésie-là est présente derrière les lettres, puisque nous sommes formatés des mêmes chiffres que les ordinateurs que nous avons créés, que dire avec tout ça, mon Dieu, quel souvenir, quelle émotion, c'est difficile de faire de l'émotionnel avec du chiffre, pourtant, c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui, de faire de l'émotionnel avec du chiffre, c'est très difficile de faire davantage que l'esprit humain avec des lettres et l'alphabet, c'est impossible, c'est le temps inouï d'une vie humaine qui n'y suffit pas, mais le chiffre y permet d'aller vite, et que devient un chiffre qui découvre l'émotion, comment les êtres humains ont-ils pu arriver à ce tour de force extraordinaire de chiffrer l'émotion, sans en faire un nombre pour autant, non, ce n'est pas pour ça que tu vaux 100 euros ou 500 euros, non, si la machine, oui, oui, mais si la machine ressemble l'émotion, ça veut dire que l'émotion va avoir un prix, décidément, il est très difficile de rompre le lien fondamental entre le chiffre et le nombre, le chiffre est humain, mais le nombre en fait la valeur, oh, cette histoire me fatigue, je dois avoir pensé à l'argent cette nuit, mais ce n'est pas la clé des années qui viennent, cet argent-là, qui au-delà du corps achèterait l'émotionnel, ce n'est pas nouveau, comment ce n'est pas nouveau, l'argent achète l'émotionnel, c'est dramatique, alors le nombre saisit le chiffre, mais les chiffres peuvent tromper le nombre, les ordinateurs ont encore du travail pour apprendre tout ça, l'esprit humain est terrible, est terrible, est terrible parce qu'il chiffre et il déchiffre les nombres, avec l'alphabet, je ne sais pas ce que cela pourrait devenir avec l'alphabet, il y a un mot qui est mon mot préféré dans l'alphabet, c'est le mot amour, amour, quand le haut rencontre U, U, c'est l'unité, mais pas simplement, l'union, c'est le déchiffrage du nombre, que devient le 1 quand il est 2, c'est un déchiffrage que l'ordinateur conduit à acheter s'il n'arrive à chiffrer l'émotionnel, car le grand mystère c'est celui-là, comment chiffrer le nombre 2, sans passer par l'alphabet.